Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Suite et fin des lectures des contes des vies antérieures du Bouddha. Un livre traduit et présenté par King Vundin. Une vie d'assaise torturée. Le Bouddha raconta l'histoire suivante à Sariputta, son disciple le plus avancé, afin de lui montrer en quoi certaines pratiques ascétiques détournent de la voie de la libération, telle celle des fatalistes. Ceux-ci croient en l'idée d'un destin immuable auquel il n'est pas possible d'échapper. Faire souffrir le corps et l'esprit est alors, selon eux, l'unique façon d'atteindre la rédemption et l'éveil. Il y a plus de 91 kappas, le Bodhisatta souhaitant expérimenter des pratiques spirituelles extrêmes, s'engagea dans une tradition d'ascètes fatalistes. Il allait nu, recouvert de poussière et de boue, vivant reclus dans la solitude. Tel un craintif chevreuil, il fuyait les humains. Il mangeait des nourritures impropres, comme de la bouse de vache, et demeurait dans un bosquet au milieu d'une forêt. Il se forçait à l'insécurité, afin de rester toujours vigilant et alerte dans sa pratique. En hiver, il quittait son bosquet et passait les huit nuits les plus rigoureuses de l'année à ciel ouvert. Quand le soleil se levait, il regagnait son abri. La nuit, la neige dont il ne se protégeait pas, le trempait, et, le jour, il ruisselait de l'eau glacée qui goûtait des branches d'arbres. Ainsi, et le jour et la nuit, il voulait éprouver la souffrance causée par le froid. Lors du dernier mois le plus chaud de l'été, il restait de très longues heures sous le soleil écrasant. Le soir, il regagnait la forêt. Brûlé par le soleil, il étouffait la nuit dans la moiteur du bosquet sans air, la sueur dégoulinant de son corps. Il prononça alors ce vers qui n'avait jamais été entendu. Brûlé et détrempé, seul dans l'insécurité de la forêt, nu, loin d'un foyer, le sage reste fidèle à sa quête. Ayant vécu une vie d'ascète composée de ces quatre pratiques, le Bodhisatta vit apparaître devant ses yeux au moment de sa mort le signe d'une renaissance en enfer. Il comprit alors que ses pratiques ascétiques étaient inutiles, et, à cet instant précis, il abandonna ses convictions fatalistes. Adoptant un point de vue juste, il prit à leur naissance dans le monde des devas. Fin du conte La promesse faite à un ogre Jaya Diza Jataka Il était une fois un roi de Pankala, dont l'épouse donna naissance à un fils. Or, au cours d'une existence antérieure de la reine, sa rivale, sous l'emprise de la rage et de la jalousie, s'était jurée de dévorer tous les enfants auxquels la souveraine donnerait le jour. En conséquence de ce vœu néfaste, la rivale prit naissance dans une existence future sous la forme d'une ogresse. Douée de pouvoir magique, l'ogresse pouvait apparaître et disparaître à sa guise. Peu de temps après, la naissance d'une nouveau-née, elle apparut dans la chambre de la reine. En un instant, elle s'empara de l'enfant et le dévora comme un simple morceau de viande, sous le regard horrifié de sa mère, démunie et terrorisée. La reine eut un second fils que l'ogresse dévora de la même façon. Lorsque la reine fut sur le point de donner naissance à un troisième fils, le roi ordonna qu'elle soit entourée de gardes armées qui veilleraient sur elle en permanence. Cependant, à peine l'enfant vint-il au monde, que l'ogresse apparut. Elle fut si rapide que les gardes ne purent l'empêcher de s'emparer du nouveau-né. Mais afin d'échapper à leurs armes, l'ogresse s'enfuit, emportant l'enfant pour le dévorer plus tard. Alors qu'elle le tenait contre elle, celui-ci, la prenant pour sa mère, se mit à téter son sein. Immédiatement, elle fut envahie d'amour maternel. L'ogresse éleva l'enfant royal comme son propre fils. Elle le gardait auprès d'elle dans une grotte et le nourrissait de chair humaine. Il croyait être son fils, mais il ne possédait pas comme elle le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Pour y remédier, l'ogresse lui confia une plante dont la racine avait la propriété magique de rendre invisible celui qui la consommait. Après quelques années, elle vint à mourir et le jeune garçon s'installa dans un cimetière où il se nourrissait de la chair des corps qui y était déposée. Il négligea cependant de prendre soin de la plante magique et bientôt ne put plus se rendre invisible. Lorsque les habitants des rois, lorsque les habitants des environs l'aperçurent, ils prirent peur et avertirent le roi. « Sire, un ogre qui a pris une forme visible se nourrit de chair humaine dans le cimetière. Si on le laisse continuer ainsi, il viendra bientôt en ville pour assassiner des gens et les manger. » Consentant à leur demande, le roi envoyait immédiatement une troupe de soldats capturer le monstre pour le mettre hors d'état de nuire. Arrivé au cimetière, les hommes l'encerclèrent, puis s'approchèrent peu à peu, prêts à le faire prisonnier. Se sentant pris au piège, l'ogre bondit sur les soldats, et ceux-ci terrorisés par cet assaut soudain, le laissèrent s'échapper. Il courut longtemps, jusqu'à atteindre une forêt aux abords d'une route fréquentée par de nombreux voyageurs. Il s'y cacha. Lorsqu'il avait faim, il capturait un voyageur isolé et l'emmenait dans la forêt pour le tuer et le manger. Pendant ce temps-là, au palais, la reine donna naissance à un quatrième enfant. Ayant échappé aux griffes de l'ogresse, il grandissait sain et sauf, et on le nommait Jaya Diza, le prince victorieux. Lorsque son père vint à mourir, Jaya Diza accéda au trône. Puis il eut lui-même un fils, le prince Alinazatu, qui était en réalité le Bodhisatta. Un jour, un brahman érudit du nom de Nanda, venu de Takazila, ville célèbre pour ses sages et ses savants, arriva au palais du roi Jaya Diza dans l'intention de délivrer à celui-ci un enseignement spirituel de grande valeur. Le roi écouta avec recueillement et émerveillement les vers que lui récita l'homme. Puis, comblé par ses paroles de sagesse, il le fit installer dans son jardin royal pour la nuit. Avec respect et gratitude, il lui promit solennellement de revenir le voir le lendemain pour lui donner l'aumône et veiller à ce que l'on pourvoie à tous ses besoins. Sur ces faits, il partit chassé accompagné d'un groupe de soldats. Aux abords de la forêt, il poursuivit un magnifique chevreuil. L'animal était rapide et bientôt le roi distança ses hommes, s'enfonça seul dans la forêt aux trousses du chevreuil qui courut longtemps vif et apeuré. Mais peu à peu, ses forces diminuèrent et il commença à perdre de la vitesse. Profitant de sa faiblesse, le roi gagnait du terrain. Alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres de lui, il parvint à le viser et le tua d'une flèche. Puis, exténué par cette chasse, il s'assit au pied d'un arbre pour se reposer. Et soudain, alors qu'il se levait pour prendre le chemin du retour, l'ogre apparut et le saisit par le bras en criant « Halte là, tu es ma proie ! » Puis il prononça ses vers « Voilà sept jours que je jeûne et enfin ma proie apparaît. Quel est ton nom et d'où viens-tu ? Dis-moi qui tu es ! » Le roi pétrifié fut incapable de s'échapper. Puis, retrouvant un peu de présence d'esprit, il déclara « Mon nom est Jayadiza, je suis le roi de Pankala, chassant le gibier à travers bois. Mange à ta faim de ce chevreuil que j'ai tué, et laisse-moi partir, je te prie. » Mais l'ogre poursuivit « Pour sauver ta vie, tu m'offres ce gibier. Sache que j'apprécie aussi cette chair-là. Mais m'en délecterai après t'avoir mangé toi. À présent, il suffit. Nous avons assez parlé. » En entendant ces paroles, la promesse que le roi avait faite à Nanda, le brahman, lui revint à l'esprit. Il demanda alors à l'ogre « Ne crois pas que je cherche un artifice pour m'échapper. Mais j'ai une dette importante à honorer. Laisse-moi partir et le devoir accomplit. Je te promets d'être de retour ici. » L'ogre lui répondit « Au seuil de la mort, qu'y a-t-il au roi qui puisse ainsi troubler ton cœur ? Dis-moi la vérité afin que je puisse considérer de te laisser partir pour une courte journée. » Le roi lui expliqua ce qui le tourmentait « Vois-tu, j'ai fait une promesse solennelle à un brahman. N'ayant pu l'honorer, ma dette envers lui reste entière. Laisse-moi, je te prie, accomplir mon devoir. L'honneur sauf, je te promets de revenir ici à l'aube. » Touché par le sens de l'honneur du roi, L'ogre accepta de le laisser partir afin qu'il puisse accomplir son devoir et être de retour le lendemain matin. Le roi l'assura de son côté qu'il n'avait pas à s'inquiéter de son retour et qu'il tiendrait sa promesse. Afin d'être certain de retrouver son chemin le jour suivant, il prit des repères dans la forêt, puis rejoignit ses hommes et s'en retourna au palais. Là, il rendit à Nanda tous les honneurs qui lui étaient dus et lui donna l'aumône généreusement. Puis il fit préparer son propre carrosse afin de le reconduire jusqu'à Takazila. Et pendant tout ce temps, il ne lui souffla mot de la situation tragique dans laquelle il se trouvait. Mais après le départ du brahman, il fit venir son fils et lui dit « Cher fils, jamais je ne t'ai vu commettre un acte indigne ou prononcer une parole inconvenante. À présent, c'est à ton tour de monter sur le trône. Règne avec justice, sois aussi équitable avec l'ami qu'avec l'ennemi. Ne laisse aucune injustice commise à ton égard troubler ton bonheur. » Le prince pressa son père de lui expliquer pourquoi il lui cédait le trône aussi précipitamment. C'est alors seulement que le roi lui révéla la promesse faite à l'ogre. Le prince s'écria « Il n'en sera rien. C'est à toi de rester ici pour régner. Il est de mon devoir d'honorer ta promesse. Car si tu pars, je te suivrai aussi et nous serons deux à périr. » Reconnaissant les vertus de son fils et son sens du devoir, le roi accepta à contre-cœur sa proposition et lui dit « Alors va, cher fils. » Il lui donna les repères nécessaires pour retrouver l'ogre. Puis le prince fit des adieux douloureux à ses parents, son épouse et sa sœur, désespérés, à l'idée de vivre sans la présence du grand-être. En le voyant prendre la route, sa mère perdit connaissance et son père, les bras tendus vers le ciel, pleurait sans retenue. Le jeune homme suivit consensueusement les instructions de son père et parvint au pied de l'arbre qui lui avait décrit. Lorsqu'il le vit arriver, l'ogre se dit « Le fils a dû empêcher son père de venir et a pris sa place. Il ne laisse pourtant paraître aucune peur. » L'ogre s'adressa alors au prince. « Qui es-tu donc, toi qui es si jeune et si beau ? Sais-tu que cette forêt est mon repère et que ceux qui s'y aventurent font peu de cas de leur vie ? » Le prince lui déclara « Je suis le fils du roi Jaya Diza et te connais, ogre cruel qui vit dans cette forêt. nourris-toi de mon corps à volonté et délivre mon cher père de sa promesse. » Ce à quoi l'ogre répondit « En effet, ton apparence me laisse penser que tu dis vrai. Quelle calamité cela doit être pour toi que de sacrifier ta vie pour sauver celle de ton père ? » Mais le prince le contredit « Ce n'est pas un fardeau pour moi de mourir laissant derrière moi un père et une mère aimantes pour atteindre la béatitude du paradis. L'ogre lui demanda alors « Il n'existe pas de créature sur terre, prince, qui n'ait pas peur de mourir. Comment se fait-il que la mort ne t'effraie pas ? » Le prince répondit « De toute ma vie, je n'ai jamais accompli volontairement d'actes qui nuisent à autrui. De la vie et de la mort, j'ai bien pesé les conséquences. L'existence future est, j'en suis certain, pour moi, radieuse. » En entendant ces mots, l'ogre fut saisi d'une peur profonde. Il se fit la réflexion qu'il était impossible de manger la chair d'un tel homme sans conséquences terribles pour soi-même. Il réfléchit alors à un stratagème pour le faire partir. « Si tel est ton souhait de sacrifier ta vie, jeune prince, pour celle de ton souverain, alors va donc ramasser du bois pour préparer un feu. » Le prince s'exécuta et, après avoir ramassé beaucoup de bois, prépara un immense bûcher. Voyant cela, l'ogre se dit « Ce jeune homme a un cœur de lion. La mort ne l'effraie pas. Jusqu'à présent, je n'avais jamais rencontré un homme aussi brave. » Et il s'assit, abasourdi, en regardant de temps à autre le prince affairé. Puis le prince s'adressa à lui. « Ne reste pas là le regard vide et les bras ballants. Prends-moi, tue-moi et mange-moi, je te prie. Tant que je serai vivant, je m'assurerai que tu manges à ta faim. » L'ogre lui dit en retour « Si juste, si aimable et si plein de vérité, certainement nul ne peut te manger, sans risquer d'avoir la tête qui éclate en sept morceaux. » En l'entendant parler ainsi, le prince lui demanda « Si tu n'avais pas l'intention de me manger, alors pourquoi m'as-tu fait apporter du bois ? » « C'était pour t'éprouver. J'ai pensé que tu en profiterais pour t'enfuir, » dit l'ogre. « Et à présent, comment comptes-tu me mettre à l'épreuve, sachant que dans une existence animale antérieure, Saka lui-même a pu vérifier ma vertu ? » demanda le prince. Et il prononça alors sévère. « Sache que par le passé, je fus un lièvre et offris ma propre chair, pour nourrir Saka, déguisé en brahmane mendiant, qui, en guise d'hommage, imprima sur la face lunaire la marque des oreilles d'un lièvre. » Entendant cela, l'ogre lui dit « Telle la pleine lune libérée des nuages brille de son éclat esplendissant. De même, libérée de l'ogre par ta présence retrouvée, tu iras irradier de bonheur tes proches endeuillés et ramener la joie au fond du cœur de tes chers parents. Va-t'en d'ici, âme de héros, lança-t-il au jeune homme. » Mais avant de partir, le prince prit soin d'enseigner à l'ogre à sa gie, les cinq préceptes d'une vie éthique. Ce faisant, il pénétra le regard de l'ogre et perçut la vérité sur sa nature. Cet être n'est pas un ogre, car les yeux d'un ogre sont rouges et ne clignent pas. De plus, les ogres n'ont pas d'ombre et rien ne les effraie. Il s'agit d'un homme. Mon père m'a raconté qu'il avait eu trois frères, dont deux avaient été dévorés par une ogresse sous les yeux de leur mère et que l'ogresse s'était enfuie avec le troisième. Peut-être un amour maternel l'a-t-il envahi et a-t-elle élevé l'enfant comme son propre fils. Il faut qu'il vienne avec moi. Il est l'aîné. C'est à lui que revient le trône. Il s'adressa alors à lui. « Sire, vous n'êtes pas un ogre. Vous êtes le frère aîné de mon père. Venez avec moi et exercez votre droit de souveraineté sur le royaume. Non, je ne suis pas un humain, protesta-t-il. Vous doutez de ce que je dis ? Y a-t-il quelqu'un qui vous pourriez croire ? demanda le prince. Oui, un ascète qui a la réputation de posséder un pouvoir de vision surnaturel. Tous deux partirent alors trouver l'ascète. À peine ce dernier l'évit-il qui leur demanda « Pourquoi êtes-vous venus me consulter, vous qui descendez des mêmes ancêtres ? » Puis il leur expliqua en détail quel était leur lien. L'homme cannibale croyait le prince à présent. Il lui dit « Cher prince, retourne chez toi. Quant à moi, j'ai développé une double nature. Je n'ai aucune envie de devenir roi. Je vais adopter le mode de vie ascétique. » Le prince, après l'avoir salué respectueusement, s'en retourna au palais, le laissant auprès de l'ascète se consacrer à la vie spirituelle. La nouvelle du retour du prince se répandit rapidement dans tout le royaume et il arriva au palais accompagné d'une large foule. Après l'avoir salué, le roi lui demanda « Cher fils, comment as-tu fait pour échapper à un ogre aussi terrible ? » « Cher père, ce n'est pas un ogre, c'est ton frère aîné et mon oncle. Tu dois aller le voir. » Et il lui raconta toute l'histoire. Aussitôt, le roi fit battre le tambour de rassemblement et, accompagné de toute sa cour, se rendit auprès des deux ascètes. S'adressant à son frère aîné, il lui dit « Viens, frère, régner sur le trône. Il te revient. » « Non, je te remercie. Je n'en ai pas le désir. » « Alors viens au palais établir ta demeure dans le jardin royal. Je t'assurerai de tout ce dont tu as besoin. » Mais son frère refusait toujours de venir. C'est ainsi que le roi décida de construire plusieurs villages à proximité du lieu de vie des ascètes et d'y établir la coutume de leur donner l'aumône. Fin du conte Le lièvre sur la lune Sasa Jataka Il était une fois, lorsque Brahmadatta régnait à Benares, le Bodhisatta prit naissance sous la forme d'un jeune lièvre. Il vivait dans une forêt bordée d'un côté par une montagne, d'un autre par une rivière et le troisième côté était aux abords d'un village. Le lièvre avait trois amis, un singe, un chacal et une loutre. Ces quatre créatures avisaient vivaient ensemble. Chacune trouvait sa nourriture sur son propre territoire. Puis elle se retrouvait à la fin de la journée. Le lièvre partageait sa sagesse avec ses compagnons. Il leur enseignait les principes d'un comportement juste et bénéfique. Il leur apprit ainsi qu'il était bon de donner l'aumône, de respecter les préceptes de moralité et de consacrer certains jours entiers à cette pratique. Ses compagnons étaient réceptifs à son enseignement et après l'avoir écouté attentivement, ils retournaient chacun dans leur demeure. Un jour, le lièvre, après avoir observé le ciel et la lune, comprit que le jour suivant serait propice aux jeunes. Petit un, il fait référence ici à l'uposata, journée consacrée à la pratique spirituelle dans la tradition Theravada. Il y a environ quatre uposatas par mois, selon le calendrier lunaire. Un jour, le lièvre, après avoir observé le ciel et la lune, comprit que le jour suivant serait propice aux jeunes. Il en informa ses compagnons. Demain est un jour de jeûne, que chacun d'entre vous observe scrupuleusement les préceptes de moralité. Pour celui qui agit ainsi, donner l'aumône apporte de grands bienfaits. Offrez donc de la nourriture de vos propres réserves à tous les mendiants qui viendront à vous. Ses compagnons acceptèrent de bon cœur ses instructions, puis rentrèrent chez eux. Tôt le lendemain matin, la loutre descendit sur les bords de la rivière et se mit en quête d'une proie. Un pêcheur venait d'attraper sept poissons de couleur rouge qu'il avait attachés ensemble et enterrés dans le sable. Puis il était descendu un peu plus bas le long de la rivière pour continuer à pêcher. La loutre flaira les poissons enterrés. Elle creusa le sable jusqu'à les atteindre, les sortit du trou puis cria « Ces poissons appartiennent-ils à quelqu'un ? » Elle répéta la question trois fois. Puis, comme personne ne se manifestait, elle emporta les animaux chez elle dans l'intention de les manger lorsqu'elle aurait faim. Puis elle s'allongea et se dit fière d'elle-même qu'elle était très vertueuse. Le chacal aussi était parti en quête de nourriture. Sur son chemin, il trouva la cabane d'un garde-champêtre où il dénicha deux tournebroches, un lézard mort et un pot de lait caillé. Il cria « Ces provisions appartiennent-elles à quelqu'un ? » Il répéta la question trois fois. Puis, n'ayant obtenu aucune réponse, il mit une corde autour de son cou pour porter le pot et cala les tournebroches et le lézard entre ses dents. Il déposa le tout dans sa tanière en pensant. « En temps opportun, je les mangerai. » Puis il s'allongea et se dit, content de sa personne, qu'il était très vertueux. Le singe de son côté s'était mis à grimper aux arbres et avait récolté des mangues. Il les conserva en lieu sûr avec l'intention de les manger le moment venu. Puis il s'allongea avec satisfaction et se dit qu'il était très vertueux. Le Bodhisatta avait lui aussi quitté son gîte dans l'intention de brouter de l'herbe. Alors qu'il était allongé, il se fit la réflexion suivante. « Si un mendiant venait me trouver, je n'aurais que de l'herbe à lui offrir. Je n'ai ni huile, ni riz, ni quoi que ce soit de convenable à lui proposer. » Puis, le cœur débordant de charité, le Bodhisatta prit la résolution suivante. « Si jamais un mendiant venait à moi, je lui offrirais ma propre chair pour le nourrir. » En écho à cet immense élan de générosité, le trône en marbre blanc de Saka, le roi des Devas, se mit à chauffer. Petit 1, il s'agit là d'un signe conventionnel qui indique à Saka, roi des Devas, qu'un acte de grande vertu est sur le point de s'accomplir. Saka, qui est parvenu à cet état par l'excellence de sa vertu, risque en quelque sorte d'être détrôné par la vertu d'un autre être, ce dont il se réjouit. Les Devas, d'après la tradition, seraient dotés de pouvoir ayant une influence sur le monde des humains. En écho à cet immense élan de générosité, le trône en marbre blanc de Saka, le roi des Devas, se mit à chauffer. Saka, après avoir identifié la cause de la chaleur, décida de mettre ce noble lièvre et ses compagnons à l'épreuve. Il se déguisa en brahmane et se rendit auprès de la loutre. Celle-ci, étonnée, lui demanda pourquoi il se tenait ainsi debout devant elle. Il lui dit « Je viens chercher de la nourriture après avoir jeûné. Je pourrai alors accomplir mes devoirs spirituels. » La loutre lui répondit « Très bien, je vais vous offrir de la nourriture. » Et elle lui adressa alors les vers suivants « Cette poisson de couleur rouge ai-je trouvé au bord de la rivière et amené ici. Ô brahmane, mangez à votre faim et demeurez dans ce bois, je vous prie. » Ce à quoi Saka répondit « Reportons cela à demain. Je reviendrai aux moments opportuns. » Il se rendit alors auprès du chacal qui lui demanda pourquoi il se tenait ainsi debout devant lui. Saka lui fit la même réponse. Le chacal lui offrit de la nourriture et lui adressa les vers suivants « Un lézard et un pot de lait caillé, deux tournebroches aussi j'ai trouvé. Tel est le repas du soir destiné aux gardiens que j'ai à tort volé. Ce que je possède je vous l'offre à présent. Ô brahmane, mangez, je vous prie, et daignez demeurer pendant un temps auprès de moi dans ce bois. » Ce à quoi Saka répondit « Reportons cela à demain. Je reviendrai au moment opportun. » Il se rendit ensuite auprès du singe qui lui demanda pourquoi il se tenait ainsi debout devant lui. Saka lui fit la même réponse qu'à la loutre et au chacal. Le singe s'empressa de lui offrir de la nourriture et lui adressa ses vers « La fraîcheur d'un ruisseau, des manques bien mûres et l'ombre plaisante des arbres, tout cela est à votre disposition s'il vous convient de demeurer dans cette clairière. » Ce à quoi Saka répondit « Reportons cela pas à demain. Je reviendrai au moment opportun. » Il se rendit enfin auprès du lièvre qui lui demanda pourquoi il se tenait ainsi debout devant lui. Saka lui fit la même réponse qu'à la loutre, aux chacals et aux singes. Le Bodhisatta en fut extrêmement réjoui car il entendait ce qu'il souhaitait entendre. Il dit à Saka « Brahman, vous avez bien fait de venir me trouver. Je vous fais aujourd'hui une offrande que je n'ai jamais faite auparavant. Mais n'ayez crainte, vous n'enfreindrez pas vos préceptes en prenant la vie d'un animal. Allez, amis, ramassez du bois et lorsque vous aurez allumé un feu, venez me prévenir. Je me sacrifierai en me jetant dans les flammes. Et une fois que mon corps sera bien rôti, vous pourrez vous nourrir de ma chair et accomplir ensuite vos devoirs spirituels. » Et il lui adressa ses vers. En guise de nourriture, je n'ai ni huile, ni lentille, ni riz à donner. Mais si auprès de moi vous demeurez, la chair de mon corps rôti vous recevrez. En entendant ces paroles, Saka fit apparaître un grand tas de braises grâce à ses pouvoirs magiques et vint en informer le Bodhisatta. Le lièvre quitta alors son gîte et se posta près du feu. Puis il se secoua trois fois afin de faire tomber de sa fourrure tout insecte qui aurait pu mourir dans les flammes. Il bondit et retomba avec une joie exaltée sur le tas de charbons ardents. tel un signe royal qui se pose sur un parterre de lotus s'offrant au feu de son plein gré. Mais les flammes ne parvinrent même pas à chauffer les poils de la fourrure du Bodhisatta. C'était comme s'il avait atterri sur du givre. Il s'adressa alors à Saka. « Brahmane, le feu que vous avez allumé est glacé. Il ne parvint même pas à chauffer les poils de ma fourrure. Qu'est-ce que cela signifie ? » « Être plein de sagesse, lui répondit-il, je ne suis pas un Brahman. Mon nom est Saka et je suis venu mettre ta vertu à l'épreuve. » Le Bodhisatta s'exclama. « Saka ? Sachez que si tous les habitants du monde venaient me défier de faire l'aumône, aucun ne trouverait en moi une quelconque réticence à donner. » Et le Bodhisatta poussa alors un cri d'exaltation puissant comme le rugissement d'un lion. Saka lui dit alors « Ô sage lièvre, que ta vertu soit connue pendant toute la durée de cette ère cosmique. » Saka saisit alors la montagne aux abords de la forêt qu'il utilisa pour marquer à jamais la sphère lunaire en y gravant deux oreilles de lièvre. Petit 1. Le comte livre ici une interprétation fantastique de certaines formes évoquant les oreilles d'un lièvre que l'on peut apercevoir en observant la lune à sa surface lorsqu'elle est pleine. Saka saisit alors la montagne aux abords de la forêt qu'il utilisa pour marquer à jamais la sphère lunaire en y gravant deux oreilles de lièvre. Il rendait ainsi hommage à la vue de tous à l'incomparable acte générosité de l'animal. Puis, après avoir déposé le lièvre sur un lit d'herbe, il retourna dans sa demeure céleste. La loutre, le chacal, le singe et le lièvre poursuivirent leur existence commune en ce lieu, heureux et en harmonie, respectant les préceptes de moralité ainsi que les jours consacrés à la pratique spirituelle. À la fin de leur vie, ils reprirent naissance selon le fruit de leurs actions. Fin du conte. L'acte de vérité d'une jeune caille Vataka Jataka Un jour, alors que le Bouddha était en pèlerinage accompagné d'un groupe de moines, un feu de forêt vint à se déclarer. Certains moines prirent peur. Le Bouddha les rassura en leur affirmant que le feu ne pourrait atteindre le lieu où ils se trouvaient. Ces moines en conclurent que le Bouddha arrêterait les flammes grâce à ses pouvoirs surnaturels. Il leur expliqua cependant qu'il n'en était rien. Si le feu ne pouvait venir jusqu'à eux, c'était grâce à un miracle accompli dans une vie antérieure par un acte de vérité qui durerait pendant tout le Kappa. Petit 1, un Kappa est une ère cosmique d'une durée incommensurable. Il révéla aux moines le pouvoir de la vérité en leur relatant l'histoire suivante. Il y a fort longtemps, en ce lieu, dans le pays de Magda, le Bodhisattva fut conçu dans le sein d'une caille. Quand il sortit du ventre de sa mère et brisa sa coquille pour naître au monde, il n'était pas plus gros qu'une petite boule. Sa mère et son père, après l'avoir déposé dans le nid, lui donnèrent la béquille tour à tour. L'oisillon n'avait pas la force d'étendre ses ailes pour voler, ni de lever ses pattes pour marcher. Or, chaque année, un incendie dévastait l'endroit où les oiseaux avaient fait leur nid. Cette année-là encore, il approchait dans un grand rugissement. Tous les oiseaux s'échappèrent de leur nid. Terrifiés, ils s'envolèrent en piaillant. Les parents du Bodhisatta firent d'eux-mêmes, abandonnant leur petit ascenseur. L'oisillon, blottis dans son nid, tendait le cou et regardait les flammes avancer. Il examina sa situation. « Si j'avais la force d'étendre mes ailes et de voler, je partirais loin d'ici. Si je pouvais lever mes pattes pour marcher, je fuirais. » Terrorisé par la mort, mes parents se sont sauvés et m'ont laissé seul. Me voilà sans protection, sans abri, sans refuge. Que dois-je faire à présent ? Il se fit alors la réflexion suivante. Le pouvoir de la vertu et de la vérité existe en ce monde. Par le passé, il y a eu des bouddhas omniciens qui ont perfectionné les paramis. Ils se sont assis au pied de l'arbre de la bouddhi pour méditer. Ils sont devenus totalement éveillés, parfaitement accomplis en vertu, en méditation et en sagesse. Ils étaient exaltants de vérité, de miséricorde, de compassion et de patience. Ils cultivaient un amour bienveillant envers tous les êtres. Les vertus du dhamma qu'ils ont pénétré existent et elles ont encore le même pouvoir. En moi-même également de toute évidence, une vérité existe, la réalité de ma condition actuelle. Par conséquent, me rappelant les bouddhas du passé et gardant à l'esprit le pouvoir des vertus qu'ils ont acquises, il me faut pénétrer la vérité de ma condition. Je dois accomplir une déclaration solennelle de vérité afin de repousser le feu et sauver les autres oiseaux. Il déclara alors « Il y a dans le monde l'excellence de la vertu, de la vérité, de la pureté et de la miséricorde. Par leur pouvoir, j'accomplirai un acte de vérité suprême. Faisant appel à la force du dhamma et me rappelant les victorieux du passé, par la puissance invincible de la vérité, j'accomplis un acte de vérité. » Le Bodhisatta, ayant porté toute son attention sur le pouvoir des vertus des bouddhas du passé qui ont atteint le Nibbana, accomplit un acte de vérité en considérant la réalité de sa condition. Il prononça alors ses vers « Mes ailes ne peuvent voler, mes pattes ne peuvent trotter, mes parents sont partis, au feu, retourne en arrière. » C'est ainsi que le grand être accomplit un acte de vérité alors qu'il était blotti dans son lit. Si en effet c'est une vérité naturelle que je suis dans un état où je ne peux déployer mes ailes pour voler ni lever mes pattes pour trotter et que j'ai été abandonné dans un nid par des parents qui se sont enfuis, alors par cette vérité, au feu, tu dois repartir d'ici. Par cet acte de vérité, le feu qui avait couvert un territoire de six hectares recula. Ainsi repoussé, il ne put s'étendre à d'autres lieux. Au contraire, telle une torche plongée dans l'eau, il s'éteignit sur le champ. Et comme la forêt ne fut plus endommagée par le feu pendant toute la durée d'un kappa, l'événement fut connu sous le nom de miracle du kappa. Après avoir accompli cet acte de vérité, le Bodhisatta, à la fin de sa vie, reprit naissance selon le fruit de ses actions. Fin du conte. Le prince aux cinq armes Pankavooda Jataka Il était une fois, lorsque Brahmadatta régnait à Benares, le Bodhisatta prit naissance comme enfant de la reine. Le jour de la cérémonie d'attribution d'un nom, ses parents demandèrent à 800 brahmanes qu'ils avaient comblé de généreuses offrandes quelle serait la destinée de l'enfant. Les habiles brahmanes, tous experts en divination, examinèrent attentivement les signes de la nature profonde de l'enfant. Puis ils se consultèrent et prédirent qu'à la mort du roi, il deviendrait un monarque puissant doté de toutes les vertus. Les exploits qu'ils réaliseraient avec cinq armes feraient sa renommée dans tout le pays et ils seraient sans égale sur tout le continent. Confiant dans la prophétie des brahmanes, les parents appellèrent leur fils prince aux cinq armes. Lorsque le prince eut gagné en maturité et atteint sa seizième année, le roi l'invita à partir étudier. « Auprès de qui, Sire, devrais-je étudier ? » demanda le prince. « Tu iras trouver l'enseignant de grande renommée qui demeure à Takazila dans le pays de Gandhara. Voici de quoi le payer, dit le roi en donnant à son fils mille pièces de monnaie. » Le prince se rendit donc à Takazila pour y recevoir pendant plusieurs années une éducation digne d'un futur monarque. Au moment de repartir, son enseignant lui offrit cinq armes. Le prince lui fit ses adieux et s'en retourna à Bénarès équipé de son armement. Sur le chemin, il arriva aux abords d'une forêt habitée par un ogre féroce du nom de Poilcollant. Lorsque le jeune homme voulut y pénétrer, des hommes tentèrent de l'en dissuader. Jeune brahmane ne traverse pas cette forêt. C'est le territoire de l'ogre Poilcollant et il assassine tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Mais le Bodhisatta ne tint pas compte de leur conseil. Il était courageux comme un lion et ne comptait que sur lui-même. Il poursuivit donc son chemin. Cependant, au beau milieu de la forêt, il se trouva tout à coup face à l'ogre. Celui-ci avait l'allure d'un monstre sanguinaire. Il était aussi haut qu'un palmier, avait une tête grosse comme une hutte et des yeux immenses comme deux grandes écuelles. Deux défenses en forme de banane encadraient son visage, au milieu duquel s'incurvait un bec de faucon. D'affreuses taches violettes recouvraient son ventre et il avait les paumes de main et les plantes de pied d'une étrange couleur bleu foncé. « Alors, on est égaré ? » cria-t-il. « Halte-là ! Tu es ma proie ! » « Ogre ! » répondit le bouddhisattin. « Je savais ce que je faisais en pénétrant cette forêt. Je te déconseille vivement de m'approcher, car si tu approches, je te tuerai sur le champ avec une flèche empoisonnée. » Et pour contrer l'ogre qui se dirigeait vers lui, il arma son arc avec une flèche trempée dans un poison puissant et la décocha. Mais au lieu de pénétrer dans la chair du monstre, elle resta collée à ses poils touffus. Le bodhisattin en décocha alors une autre, puis une autre encore, mais aucune ne blessait l'ogre. Il en décocha encore cinquante, mais toutes restaient collées à sa fourrure. Finalement, l'ogre se secoua vigoureusement et toutes les flèches tombèrent à ses pieds. Puis il s'approcha de nouveau du bodhisattin. Mais celui-ci, loin de céder à la peur, le défia à nouveau. À nouveau. Il poussa un cri assourdissant, brandit son épée et frappa le monstre d'un grand coup de sa lame acérée. Mais tout comme cela s'était produit pour les flèches, l'épée resta collée à l'épaisse fourrure. Le bodhisattin sortit alors sa lance, mais celle-ci resta collée de la même façon. Il tenta alors d'assommer l'ogre d'un coup de massue. Mais comme toutes ses autres armes, celle-ci resta collée aux poils denses de son adversaire. Le bodhisattin se mit alors à crier. Ogre, n'as-tu encore jamais entendu parler de moi ? Je suis le prince aux cinq armes. Quand je me suis aventuré dans cette forêt, je ne comptais pas sur mes armes de combat, mais seulement sur moi-même. À présent, je vais te frapper d'un coup qui te réduira en poussière. Et tout en prononçant ces mots, il frappa l'ogre de sa main droite. Mais celle-ci resta collée à la toison visqueuse du monstre. Alors le bodhisattin le frappa avec sa main gauche, puis avec son pied droit et avec son pied gauche, mais chacun d'eux resta englués. Obstiné, il cria à nouveau « Je vais te réduire en poussière ». Et sur ces mots, il asséna un puissant coup de tête à l'ogre, mais celle-ci resta aussi collée. Bien qu'empêtré de la tête aux pieds, le bodhisattin ne perdait pas courage et restait indomptable. Le monstre se dit alors « Voici un lion parmi les hommes, un héros sans égal. Ce n'est pas un simple humain. Depuis que je me suis mis à tuer des voyageurs sur cette route, jamais je n'ai rencontré un homme tel que lui. Il n'a même pas un tremblement. Comment cela est-il possible ? » L'ogre n'osait pas dévorer le bodhisattin. Il lui demanda « Comment se fait-il, jeune brahmane, que tu n'aies pas peur de la mort ? » « Pourquoi devrais-je en avoir peur ? » répondit le bodhisattin. « Chaque existence est destinée à s'achever par la mort. De plus, en moi se trouve une épée de diamant. Si tu me dévores, tu ne pourras pas la digérer. Elle te découpera de l'intérieur et ma mort entraînera la tienne. C'est pour cela que je n'ai pas peur. » À ces paroles, l'ogre se mit à réfléchir. « Ce jeune brahmane ne dit que la vérité et rien d'autre que la vérité, » pensa-t-il. « Je ne pourrais pas digérer le moindre morceau d'un tel héros. Mieux vaut le relâcher. » Ainsi, craignant pour sa vie, il laissa partir le bodhisattin en lui disant « Jeune brahmane, tu es un lion parmi les hommes. Je ne te mangerai pas. Pars d'ici et poursuis ton chemin comme la lune qui sort de l'éclipse. Retourne réjouir le cœur de tes proches et de tes amis et de tes compatriotes. » « Ogre, je vais partir, » répondit le bodhisattin. « Mais sache que ce sont les crimes que tu as commis par le passé qui t'ont fait renaître sous la forme d'un ogre, vorace, assassin et mangeur de chair. Si tu persistes à commettre des crimes dans cette existence, tu iras des ténèbres vers les ténèbres. Mais maintenant que tu m'as rencontré, tu ne pourras plus vivre comme un criminel. Tu sais désormais que celui qui prend la vie est assuré de renaître en enfer, comme un monstre, un fantôme ou un démon. Même si la renaissance est dans le monde des hommes, de tels crimes réduisent la durée de l'existence. De cette manière et par d'autres encore, le Bodhisatta expliqua les terribles conséquences d'une conduite nuisible et les bienfaits d'une conduite éthique. Et peu à peu, il parvint à convaincre le monstre de l'intérêt du sacrifice de soi et des cinq préceptes et des cinq préceptes de moralité. Petit 1, les cinq préceptes sont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir ou prononcer de paroles blessantes, ne pas avoir d'un conduite sexuel et ne pas consommer de substances toxiques. Puis il établit l'ogre comme gardien de la forêt et lui accorda le droit de recevoir des offrandes en guise de gratitude pour la protection qu'il offrirait aux voyageurs. Enfin, il l'exhorta à demeurer inébranlable dans son engagement. Puis le bodhisatta poursuivit son chemin au sortir de la forêt. Il alla trouver les habitants des villages voisins. Il annonça aux hommes et aux femmes stupéfaits de le revoir vivant que l'ogre ne les menacerait plus car il avait renoncé à vivre comme un monstre sanguinaire. Au contraire, il serait leur protecteur lorsqu'il traverserait la forêt. Il retourna à Bénarès équipé de ses cinq armes et se présenta devant ses parents. À la mort de son père, il devint roi et régna avec justice et concorde. Après une vie consacrée à la charité et d'autres bonnes actions, il mourut puis reprit naissance selon le fruit de ses actions. Fin du conte Le vœu de renoncement du grand roi Janaka Maa Janaka Jataka Extrait Un jour, le jardinier du roi lui apporta des fruits mûrs et des fleurs fraîchement cueillies en abondance. Le roi s'en réjouit et félicita chaleureusement le jardinier devant la cour assemblée, puis demanda que les jardins royaux soient préparés pour une prochaine visite. Lorsque ceux-ci furent prêts, le roi montait sur un éléphant, quitta la cité, suivi de toute sa cour et se dirigea vers l'entrée des jardins. Il vit là deux magnifiques manguiers bleus. L'un n'avait aucun fruit et l'autre en était couvert. Bien que ces fruits eussent sans doute été savoureux, personne n'avait osé en cueillir tant que le roi n'y avait pas lui-même goûté. Assis sur son éléphant, il attrapa une mangue. À peine l'extrémité de sa langue en toucha-t-elle la chair qu'un divin et subtil parfum l'enveloppa. Ravi, il se dit qu'il reviendrait pour s'en délecter abondamment. Or, dès que la nouvelle se répandit que le roi avait goûté aux premiers fruits, tous ces gens, depuis son intendant royal jusqu'au palfrenier de ses écuries, vinrent les goûter à leur tour. Ceux qui ne pouvaient les atteindre se saisirent de bâtons pour les attraper et cassèrent les branches du manguier. Bientôt, il ne resta même plus de feuilles sur l'arbre. Fendus et défraîchis, il n'était plus qu'un tas de bois. Le second manguier, sans fruits, était au contraire plus resplendissant que jamais, se tenant-là semblable à une tour de diamants. Lorsqu'il revint visiter les jardins, le roi en fit le constat et interrogea ses ministres. Que signifie ceci ? Les ministres lui répondirent. Après que votre Altesse eut goûté aux premiers fruits, l'arbre a été pris d'assaut pour tous ceux qui sont à votre service. Mais voyez celui-ci, il n'a perdu ni feuilles ni couleurs, s'exclama le roi. Sire, c'est parce qu'il n'avait aucun fruit qu'il n'a rien perdu. Entendant cela, le roi fut saisi d'un sentiment d'urgence. C'est parce qu'il était pourvu de fruits que cet arbre a conservé tout son lustre et son temblé et son teint bleu. Et celui-ci, à cause de ses fruits, a été brisé et abattu. Ce royaume est comme l'arbre aux fruits. Renoncer au monde est comme l'arbre sans fruits. Le danger est pour celui qui a des attaches. Celui qui n'en a pas ne craint rien. Ainsi, je dois devenir comme l'arbre sans fruits et non comme celui qui en est pourvu. Abandonnant les richesses de ce monde, je ferai acte de renoncement pour m'engager dans la voie spirituelle. Une fois que cette décision fut fermement établie, dans son esprit, il regagna la cité. Se tenant devant les portes de son palais, il fit appeler son général et déclara, à partir de ce jour général, faites venir un intendant pour m'apporter mes repas et mes soins de bouche. Ne permettez à nul autre de me voir, réunissez autour de vous les doyens de la cour et gouvernez le royaume. Je demeurerai désormais à l'étage supérieur de ma résidence, accomplissant le devoir d'un ascète. Fin de l'extrait du conte La chèvre qui pleurait bruyamment et riait aux éclats Matakabata Jataka Cette histoire fut racontée par le Bouddha à des moines afin de leur expliquer les conséquences néfastes des rituels de sacrifices d'animaux réalisés à leur époque dans certaines traditions spirituelles. Il était une fois à l'époque où Brahmadata régnait à Benares un brahman érudit dans les trois Vedas. Petit 1 Les trois Vedas sont des extraits de recueils de textes anciens rédigés entre 2000 avant Jésus-Christ et jusqu'à l'ère chrétienne qui constituent l'une des sources de l'hindouisme. Cet enseignant de grande renommée eut un jour l'intention d'organiser un sacrifice animal pour honorer ses ancêtres. Il fit donc venir une chèvre et s'adressant à ses disciples leur dit « Prenez cette chèvre et emmenez-la à la rivière pour la laver puis parrez-la d'un collier de fleurs puis nourrissez-la brossez-la et ramenez-la ici. » Très bien dirent les disciples et ils emmenèrent la chèvre à la rivière la laver et la remontèrent sur la rive. La chèvre retrouvant tout à coup le souvenir des actions de ses vies antérieures fut folle de joie à l'idée qu'elle serait libérée le jour même de sa misère et se mit à rire aux éclats. Elle riait si fort que tout le monde se tourna vers elle. Puis l'instant suivant elle se mit à pleurer et à gémir tout aussi bruyamment. « Ami chèvre demandèrent les jeunes brahmanes ta voix s'est faite entendre aussi bien en rire qu'en pleur pourquoi t'es-tu mise à rire et pourquoi t'es-tu mise à pleurer ? Posez-moi la question en présence de votre maître répondit la chèvre. C'est ainsi que la chèvre fut amenée devant le brahmane à qui ses disciples racontèrent son étrange comportement. Après avoir écouté leur histoire le maître demanda à la chèvre pourquoi elle avait ri et pourquoi elle avait pleuré. C'est alors que l'animal s'adressa au brahmane. Par le passé j'étais comme toi un brahmane érudit en matière de texte védique. Afin d'honorer mes ancêtres j'ai moi aussi sacrifié une chèvre et pour avoir tué une seule chèvre j'ai dû endurer d'avoir la tête coupée 499 fois. C'est à présent ma 500ème et dernière naissance. Je me suis mis à rire à l'idée que je serais aujourd'hui soulagé de ma misère. En revanche je me suis mis à pleurer lorsque j'ai pris conscience qu'il te faudrait à ton tour avoir la tête coupée 500 fois pour m'avoir tué. C'est par compassion pour toi que je me suis mis à pleurer. Ne crains rien chèvre dit le brahmane je ne te tuerai pas. Que dis-tu là brahmane dit la chèvre que tu me tues ou non je ne pourrais échapper à la mort aujourd'hui. N'aie crainte chèvre je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Bien faible est ta protection brahmane et puissante est la conséquence de mes méfaits. tout en libérant la chèvre le brahmane dit à ses disciples veillons à ce que personne ne prenne la vie de cette chèvre. Puis accompagné des jeunes gens il surveilla la chèvre de près. À peine libérée celle-ci tendit le cou pour manger les feuilles d'un arbuste qui poussait sur un rocher. À cet instant précis la foudre tomba du ciel et s'abattit sur le rocher qui vola en éclats. L'un d'eux retomba sur l'encolure de la chèvre et lui sectionna le cou. À cette époque le Bodhisatta menait dans ces mêmes lieux d'existence d'une divinité sylvestre qui grâce à ses pouvoirs surnaturels apparut assis en tailleur flottant dans les airs. En observant la foule attirée par son apparition il se fit la réflexion suivante si seulement ces créatures en connaissaient la conséquence peut-être renoncerait-elle à tuer d'une voix douce il déclara si seulement les hommes savaient la peine et la misère à endurer en conséquence de prendre la vie certainement s'abstiendrait-il de tuer car sévère est le destin du meurtrier. C'est ainsi que le Bodhisatta provoqua chez son auditoire la peur d'une renaissance en enfer. Comprenant la conséquence de tels actes ils renoncèrent tous définitivement à prendre la vie. Le Bodhisatta après avoir enseigné aux multitudes les cinq préceptes de moralité à la fin de sa vie il reprit naissance selon le fruit de ses actions. Le peuple resta également fidèle aux enseignements du Bodhisatta. Ils consacrèrent leur vie aux œuvres de charité et à d'autres bonnes actions puis à la fin de leur vie devinrent peuplés les plans d'existence céleste. Fin du conte Les actes de vérité qui sauvèrent la vie d'un jeune garçon Il était une fois à l'époque où le roi Kozambika régnait sur le royaume de Vamsa le Bodhisatta prit une nouvelle fois naissance et devint un ascète du nom de Dipayana. Après avoir pratiqué l'ascèse pendant 50 ans en se nourrissant de fruits et de racines glanées dans la forêt Dipayana n'était cependant pas parvenu à atteindre un état un temps soit peu élevé de concentration méditative. Dans une ville du royaume de Vamsa vivait un homme du nom de Mandaviyah Il avait été un ami de Dipayana il y a fort longtemps avant que celui-ci ne fasse vœu de renoncer au monde et parte pratiquer l'ascèse. Dipayana avait décidé de revenir pour rendre visite à son ami. Mandaviyah fut rempli de joie en le voyant après une si longue absence et insista pour qu'il demeura auprès de sa famille. Mandaviyah avait un fils un jeune garçon du nom de Yannadatta. Un jour, alors que l'enfant jouait avec une balle, il la fit tomber dans le trou d'une fourmilière où demeurait un serpent. Sans prendre garde, le garçon plongea sa main dans le trou pour récupérer sa balle. Furieux d'avoir été dérangé, le serpent le mordit. Le garçon s'évanouit sur le champ et ses parents le trouvèrent gisant sur le sol. désespéré, ils la menèrent au pied de l'assette en espérant que celui-ci puisse le ramener à la vie. Vénérable, je vous en prie, soignez-le, implora Mandaviyah. Je regrette, je ne suis pas médecin, répondit Dipayana. Alors, ayez pitié de lui et accomplissez un acte de vérité, implora à nouveau Mandaviyah. Très bien, répondit l'assette, j'accomplirai un acte de vérité. Dipayana se concentra et interrogea les tréfonds de son cœur. Posant ses mains sur la tête de Yanadatta, il prononça ce vers. J'ai pratiqué la vie d'assesse avec un esprit serein pendant sept jours seulement afin d'en obtenir les bienfaits. Après cela, j'ai pratiqué cette vie à contre-cœur pendant plus de cinquante ans. Par cette déclaration de vérité, puisse le garçon être en bonne santé, le poison éliminé, puisse Yanadatta reprendre conscience. À peine le Bodhisatta eut-il achevé son acte de vérité, que le poison s'écoula de la poitrine de Yanadatta et que la terre l'absorba. Le garçon ouvrit les yeux et en voyant ses parents cria « Maman ! » Mais il retomba sur le dos et resta allongé sans mouvement. Dipayana s'adressa alors à son père « Voyez, j'ai fait usage du pouvoir de ma déclaration de vérité. À présent, c'est à votre tour. » Mandavia répondit « J'accomplirai à mon tour un acte de vérité. » Puis, posant ses mains sur la poitrine de son fils, il prononça ce vers « Bien que je n'ai jamais aimé faire des offrandes aux visiteurs qui se rendent chez moi, les nombreux ascètes et brahmanes qui sont venus me voir ne s'en sont jamais doutés. C'est toujours contre mon gré que je donne. Par cette déclaration de vérité, puisse le garçon être en bonne santé, le poison éliminé, puisse Yanadatta être rétabli. » À peine Mandavia eut-il achevé son acte de vérité, que le poison s'écoula du dos de Yanadatta et que la terre l'absorba. Le garçon pouvait maintenant s'asseoir, mais restait incapable de se tenir debout. Alors, le père s'adressa à la mère. « J'ai fait usage du pouvoir de ma déclaration de vérité. À présent, c'est à toi d'accomplir un acte de vérité, afin que ton fils puisse se lever et marcher. » Elle répondit « J'ai moi aussi une vérité à déclarer. Mais je ne peux le faire en ta présence. » « Je t'en prie, » répondit-il, « fais-le tout de même, fais en sorte que notre fils recouvre la santé. » « Très bien, » répondit-elle. Et elle se mit à accomplir son acte de vérité. « Cher fils, à ce jour, il n'y a pas de différence entre mon aversion pour ce serpent qui est sorti de son trou et ta mordu et celle que j'ai pour ton père. Par cette déclaration de vérité, puisses-tu être en bonne santé, le poison éliminé, puisse Yannadatta être rétabli. » À peine l'acte de vérité fut-il accompli, que le reste du poison s'écoula des bras de Yannadatta et fut absorbé par la terre. Yannadatta se leva, le corps purifié du venin. Il se remit à jouer comme si rien ne s'était produit. Lorsque le garçon s'en fut allé, Mandavia voulut savoir pourquoi Dipayana se forçait à une vie ascétique. L'esprit calme et en paix, il renonce au monde pour la vie ascétique. sauf exception, ils le font tous de leur plein gré. Pour quelle raison menez-vous cette vie à contre-coeur ? Dipayana lui répondit par ses mots. Seul un idiot, un inconscient, dit-on, renonce au monde puis y retourne. C'est cela qui me rend si réticent à quitter la vie ascétique. Et c'est pourquoi je poursuis même si l'envie me fait défaut. C'est parce que la vie spirituelle est vantée par les sages que je m'y astreint. Ayant ainsi livré ses pensées, il demanda à son tour à Mandavia. Vous avez comblé les ascètes, les brahmanes et tous ceux qui demandent l'aumône de nourriture et d'autres offrandes. Cette demeure fut une véritable auberge toujours fournie en victuaille. Pour quelle raison avez-vous tant donné contre votre gré ? Mandavia s'expliqua ainsi. Mon père et mon grand-père furent de fidèles et généreux donateurs. Je n'ai pas voulu trahir la tradition familiale. C'est la raison pour laquelle j'ai effectué ces dons contre ma volonté. Après avoir prononcé ces paroles, Mandavia demanda à son épouse. Tu étais jeune et tendre lorsque tu quittas tes parents pour devenir mon épouse. Ton esprit était alors peu mature et pourtant tu ne m'as jamais fait part de ton aversion à mon égard. Ô femme si gracieuse, comment as-tu pu ainsi vivre auprès de moi sans amour ? Elle lui répondit alors. Il n'est pas coutume dans mon clan de divorcer ou de se séparer de son conjoint. Je n'ai pas voulu trahir cette tradition. C'est pourquoi contre ma volonté je suis resté auprès de toi. Cependant, après avoir prononcé ces paroles, une pensée traversa son esprit. Mon secret a été révélé à mon mari. Un secret jamais révélé auparavant. Il m'en voudra certainement et se mettra en colère contre moi. Je vais lui demander pardon en présence de cette ascète, notre confident. Et elle prononça les vers suivants. J'ai révélé ce qui aurait dû rester secret pour le bien de notre fils. Puissais-je être pardonné ? Il n'y a pas d'amour plus grand que celui pour son enfant. Notre Yana Datha est revenu à la vie. Lève-toi ô mon épouse dit Mandavia. Tu es pardonné. À partir de maintenant, ne me traite pas durement. Je ne te ferai jamais de reproches. Puis le Bodhisatta déclara s'adressant à Mandavia. Tu as commis une erreur en agissant contre ton gré et en pensant qu'il n'y a pas de bénéfice à faire librement l'aumône. À l'avenir, il te faut croire au mérite des dons sincères et ainsi donné de ton plein gré. Mandavia promit d'agir ainsi et s'adressa à son tour au Bodhisatta. Vénérable, vous avez vous-même commis une erreur en acceptant nos dons alors que vous meniez une vie d'assaise contre votre volonté. À partir de maintenant, afin que vos actions puissent produire des fruits abondants, parcourez le chemin spirituel avec un cœur pur et tranquille, plein d'extase et de joie. Puis les époux firent leurs adieux au Bodhisatta et s'en allèrent. À partir de ce jour, la femme aima son mari. Mandavia le cœur léger faisait l'aumône avec dévotion. Le Bodhisatta, quant à lui, avait rejeté sa mauvaise volonté et pratiquait l'absorption méditative, se destinant ainsi à la sphère céleste de Brahma. Fin du conte Fin des contes Épilogue La tradition rapporte que lors de sa dernière existence, avant de devenir le Bouddha Gautama, le Bodhisatta naquit au sein d'une famille royale dans le nord de l'Inde. Il fut appelé prince Siddhata et sa mère, la reine Mahamaya, mourut peu de temps après lui avoir donné naissance. Le Bodhisatta renonça à sa vie laïque et au privilège de la royauté afin de s'engager pleinement dans sa quête spirituelle. Il voulait percer le mystère de l'existence et s'extraire des souffrances inhérentes de celles-ci, telles que la maladie, la vieillesse et la mort. Il alla à la rencontre de plusieurs guides spirituels parmi les plus réputés de son époque. Il étudia auprès d'eux toutes les doctrines spirituelles alors répandues dans le nord de l'Inde et mit en pratique leur enseignement avec un engagement profond. Cependant, il n'obtint pas de réponse à ces questions les plus essentielles. Il ne trouva personne pour lui enseigner comment appréhender la vérité ultime sur lui-même, sur la nature du corps et de l'esprit et leur interaction. Nul n'était en mesure de lui indiquer l'origine et le sens de l'existence. Nul n'était en mesure de lui indiquer la cause profonde des souffrances de la vie, ni comment s'en libérer. C'était comme si la voie de la connaissance de soi avait été perdue. Il avait appris différentes techniques de méditation auprès de plusieurs enseignants, ce qui lui avait permis d'atteindre des niveaux très élevés de concentration mentale. Mais ces facultés de concentration ne suffisaient pas à éliminer les incompréhensions ou illusions qui demeuraient dans son esprit afin qu'il puisse faire l'expérience de la vérité ultime de l'existence. Une nuit de pleine lune, armée d'une immense détermination, il décida alors de méditer sous un arbre jusqu'à atteindre la vérité par l'éveil total de la conscience. Il avait la conviction que seule l'introspection, l'observation intérieure de sa propre nature, pourrait lui apporter les réponses qu'il cherchait, car celle-ci ne pouvait être que le fruit d'une expérience directe des caractéristiques des phénomènes physiques et mentaux qui se manifestaient en lui-même et ne pouvait être issu de doctrine. Cette nuit-là, il explora les profondeurs de sa structure mentale et physique en faisant usage de ses facultés d'observation intérieure. Grâce au paramis développé au cours des innombrables existences qu'il avait traversées depuis son vœu de suivre la voie du Bodhisatta, sa quête fut couronnée de succès. Il fit l'expérience de la nature ultime des phénomènes physiques et mentaux et put réaliser qu'il s'agissait de phénomènes en perpétuelle transformation, ne reposant sur aucune substance, ce qui signifie que la réalité de l'existence est l'impermanence. Cette découverte lui permit de transcender le champ de l'esprit et de la matière et d'atteindre l'état du Nibana. Ainsi parvenu à l'état du Bouddha, état d'éveil total, il avait brisé les chaînes qui maintiennent les êtres prisonniers de la roue du devenir. Il avait mis fin à la quête du Bodhisatta et après cette dernière existence, il intègrerait définitivement le Nibana. La découverte de l'impermanence est déterminante. En effet, c'est que tout soit impermanent dans l'existence qui permette au Bouddha de comprendre que tout y est source de souffrance et dénuée des sens. Si tout est impermanent, la souffrance ne se limite pas aux expériences désagréables, mais s'étend aussi aux expériences agréables, parce qu'elles ont nécessairement une fin et ne peuvent apporter un bonheur durable. Ainsi, notre attachement aux expériences agréables de l'existence vouées à disparaître porte en germe notre misère. L'impermanence des phénomènes physiques et mentaux permet également de comprendre que l'égo est une pure illusion. Comment parler d'un moi identique à lui-même en l'absence de substance ? Désormais, le but du Bouddha jusqu'à la fin de sa vie serait d'enseigner aux autres comment se libérer progressivement des afflictions de l'existence, jusqu'à atteindre la libération finale et ne plus connaître de nouvelles naissances. À maintes reprises, il fut interrogé sur ce qu'était exactement le Nibbana. Il répondit que cet état ne pouvait être décrit car il est au-delà de tout ce qui est connu dans les limitations de l'existence, de l'espace et du temps. En comprendre la nature nécessite d'avoir une expérience directe. Il encourageait ce qui venait à lui à ne pas se perdre en spéculation inutile sur le Nibbana, mais plutôt de porter leurs efforts sur la pratique de la voie, de la libération, afin de mener une vie de plus en plus heureuse et harmonieuse, avant même d'avoir atteint le but final. C'est donc sur l'aspect pratique de son enseignement que le Bouddha, animé d'une immense compassion, d'après les témoignages de ceux qui l'auraient connue, porta ses efforts pour le restant de sa vie. Les bénéfices attendus s'obstiennent tout particulièrement au travers de la pratique de la méditation, qui, en complément d'une conduite de vie éthique, permet de modifier en profondeur le comportement habituel de l'esprit. Il s'agit par une observation dirigée vers l'intérieur, de réaliser par soi-même la nature des phénomènes physiques et mentaux et de déraciner les causes véritables de l'ignorance, de l'avidité et de l'aversion, et finalement, d'éliminer la souffrance qu'elle engendre. L'objectif immédiat de cette pratique est d'aider à conserver un esprit équilibré tout en faisant face aux vicitudes de l'existence, mais également de développer une plus grande bienveillance envers tous les êtres. En effet, par la pratique de la méditation, l'intention de celui qui agit devient alors moins égocentrique. Selon le Bouddha, la méditation libère progressivement l'esprit de ses entraves, ce qui permet ainsi de mieux développer ses paramètres. Ces concepts sur la nature véritable de l'existence ne furent pas inventés par le Bouddha. À son époque, ils étaient pour la plupart déjà connus sur le plan théorique. Cependant, sa contribution essentielle fut de les expliciter en s'appuyant sur sa propre expérience, de les mettre en perspective par rapport au but de la libération et surtout de donner les clés afin de pouvoir, à terme, en faire l'expérience par soi-même. Selon lui, toute compréhension qui s'appuierait uniquement sur un raisonnement logique ou une croyance serait incomplète. Je reprends cette phrase importante. Selon lui, toute compréhension qui s'appuierait uniquement sur un raisonnement logique ou une croyance serait incomplète. Il adressa en ce sens les conseils suivants aux habitants de Calama qui lui avaient fait part de leurs doutes et perplexités face à la diversité des croyances et des doctrines dont il avait eu connaissance. Ne croyez pas en quelque chose parce que vous l'avez entendu maintes fois. Ne croyez pas en quelque chose parce que c'est une croyance traditionnelle établie depuis des générations. Ne croyez pas en quelque chose parce qu'un grand nombre de personnes y croient. Ne croyez pas en quelque chose parce que c'est en accord avec un texte d'un sage réputé. Ne croyez pas en quelque chose parce que ça vous paraît logique. Ne croyez pas en quelque chose parce que c'est en accord avec vos convictions. Ne croyez pas en quelque chose parce que c'est affirmé par un enseignant ou une personne d'autorité pour lequel vous avez un très grand respect. Après l'avoir observé et analysé scrupuleusement si quelque chose vous semble en accord avec la raison est bénéfique aussi bien pour vous-même que pour tout un chacun alors seulement acceptez-le et appliquez-le dans votre vie. Fin du livre et donc des lectures des contes des vies antérieures du Bouddha. J'espère que cette petite parenthèse vous aura fait plaisir car nous allons reprendre des lectures sur les enseignements plus pointus et plus rigoureux. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée et surtout de belles méditations. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada